Milwaukee apprécie ce jump-hook Ave Maria dans les yeux de Glenn Rice. Dribble et passe d'Anthony Mason. Peigneron versé en haute altitude pour flying Scott Burrell. Mark Price est toujours là, il joue à Golden State. Voici son spécial, jonglage, récupération, faite, peignez impossible, avec la faute s'il vous plaît. Voici le Slam Jam Thank You Man de la semaine. Jerome Kersey, allez route pour Eddie Jumping Jehovah Judge. SOS La Défense crie Sean Bradley, meilleur contreur de la NBA, quand Chris Webber lui dunque sur la tête. Mark Jackson devenu meilleur passeur NBA et content de son transfert à Denver. Il est devenu un sacré bombardier aussi. Stacey Plastic Man Augman, avec ses gestes de contentionniste, donne ce caviar aérien à M. 7 millions de dollars la saison, Otis Thorpe. Bonne nouvelle, Derek Coleman a retrouvé l'envie de jouer. Passe Lazare pour Jerry Stackhouse, qui dunque en force, malgré un attentat. Jerry Stackhouse, de loin de l'arrivée. Comment faire d'un airball un peignet à la dernière seconde? Demandez la recette à Chris Mullen de Golden State. Mullen est moins heureux ici, quand Sean Kemp se bat, tel un rugbyman, pour arracher cette patate chaude. Quelle volonté! Qu'est-ce qu'un joueur de Kemp! Et Seattle a le lead! M. Miracle, Tim Hardaway, des Miami Heat. Bon co-baby de la ligne médiane, at the buzzer! Rebond du Pachydam de Dallas, Oliver Miller, puis contre-attaque, et dunque de Gatling, qui fusille en Tonyo Davis. Get back, Tonyo, décrisse! Damon Stoudemire ne fait qu'un mètre 70, mais il n'a pas peur d'aller se frotter au grand, grâce à ce Moonball, tire lunatique avec trajectoire lunaire. Bob Surad et Cleveland dribble toute la défense de Detroit, pour planter un in-your-face smash-roo, digne de Laurent Flying Forest. A côté de Brian Haas... Bonjour, les Lakers sont de retour à Los Angeles, avec un défi de taille. Retourner une situation difficile face au Utah Jazz, dans cette finale de la conférence West. Les Lakers sont menés deux manches à rien, ils n'ont plus vraiment le choix, Thomas Urban. Il leur faut absolument gagner quatre des cinq prochains matchs, s'ils devaient y en avoir autant. Et on sait que, par le passé, les Lakers ont perdu dix fois sur onze, quand ils étaient menés 2-0. Donc, il leur faut absolument gagner ce match, puisque jamais une équipe n'a réussi à gagner une série en quatre matchs gagnant, en étant mené 3-0 au départ. Énorme pression sur l'équipe de De La Risse au grand complet. Vous avez vu les statistiques très faibles de Nick Van Exel et Kobe Bryant au niveau du tir. Un petit rappel quand même avec les deux défaites, surtout la première très sévère concédée par les Lakers à Salt Lake City. 112-77 et une équipe de De La Risse qui avait abandonné le match dès le premier quartan quasiment, complètement détruite par la défense des Jazz. La défense, c'est ce qui sera la clé visiblement de la série et c'est ce que De La Risse, l'entraîneur De La Risse a affirmé pendant tout le début de la série. Avec le rebond offensif, la claquette de Robert O'Ree et Eddie Jones, qui avait été extraordinaire face au Super Sonics et qui, pour l'instant, dans cette série, est assez discret. Pas malheureux non plus Greg Foster qui égalise pour les Jazz dans ce premier quartan. Greg Foster, c'est l'homme en forme du Jazz en ce moment et il a conquis sa place de starter en début de saison et là il est devenu le starter indiscutable. Avec beau mouvement de Shaquille O'Neal, il avait été dominé largement dans la première manche. Il a bien réussi le second match en inscrivant 31 points même si Malone a inscrit 33 points. Il a terminé quatrième de la course au MVP qui a été annoncé lundi et dont le vainqueur était Jordan. avec une équipe des Jazz pas très très à droite pour l'instant. Le panier de Derek Fischer évidemment sera refusé. Derek Fischer toujours dans le 5 de départ plutôt que Nick Van Exel. C'est vrai que ses qualités de gestionnaire ont bien aidé les Lakers au tour précédent. Mais il faut dire que là ils éprouvent quelques mal même si Van Exel arrive quand même à inscrire quelques points. Il n'a pas un pourcentage assez intéressant. Alors qu'on voit la passe d'Eddie Jones et le duel O'Neal-Foster, le panier sera accepté pour Shaquille O'Neal. Difficile de le contrer. Ballon dans les mains d'Eddie Jones. On joue beaucoup intérieur avec O'Neal face à Malone. C'est son fameux mouvement, sa spécialité à O'Neal. Il contourne l'adversaire et inscrit 2 points assez facilement. Soit en faisant un dunk rageur, soit en faisant un petit lay-up. Greg Foster. C'est sa grande qualité à Greg Foster, c'est qu'il arrive à bien bien se reculer et à shooter très très bien du panier. Ce qui n'est pas du tout le cas de Greg au star tag. qui avait au départ la place de Starter. Tire à 3 points réussi par Rick Fox. Très bon début de match des Lakers qui mène 9-2. Del Harris ne pouvait pas rêver meilleur départ pour remettre son équipe dans le cou pour son premier match de cette finale de conférence à domicile. Contre attaque avec Derek Fischer. Mais bon repli défensif du tas. C'est ce que cherchent à faire les Lakers, à accélérer le rythme. rebond de Greg Foster sur ce tir manqué de Derek Fischer. Un petit coup d'œil de Stockton vers Jerry Sloan. Public Dinglewood qui réclame une grosse défense. Orna Tchèque. Carl Malone défendu par Robert Horry. Pise à 2. Et Russell tout seul à 3 points. A la limite des 24 secondes. C'est ce qui a fait jusqu'à présent la réussite du Jazz face aux Lakers. C'est cette espèce de système de jeu très très bien rodé. Qui ne se dépareille jamais et qui tourne toujours comme une mécanique. Belle fin de Rick Fox. Avec une faute. Sifflé contre Brian Russell. Il n'a pas réussi à se bloquer. Il y a eu un petit début de contention entre les Lakers et le Jazz depuis le début de la série. Puisque les Lakers ont beaucoup reproché aux joueurs du Jazz, notamment à Malone, d'être un peu trop physiques. Et les Lakers se plaignent de ne pas être bien sifflés par les arbitres. Stockton. On trouve Carl Malone. Pas très heureux dans ses tirs pour l'instant, Carl Malone. Eddie Jones. Robert Horry. Une belle passe de Horry. Un contre de Greg Foster sur Robert Horry. Et le premier dunk et premier panier du match pour Carl Malone. Toujours ce jeu de transition superbe. Avec la passe de Stockton pour Malone. Habituel. Les Lakers qui viennent d'encaisser un 5-0. Et Utah est bien revenu maintenant dans la partie. Le rebond offensif pour Robert Horry. Très actif en ce début de match. Les Lakers qui essayent de jouer intérieur avec Horry et O'Neal. Parce qu'ils ont compris que ça pouvait être la force des Lakers. Puisque avec Foster, la défense est un peu tendre du côté de Jazz. Mais Carl Malone s'écarte et réussit de nouveau point. Quel métronome, Carl Malone. Il avait eu un peu de mal au shoot depuis le début des playoffs. Et là, depuis le début de la série, il tourne à 59%. Il rêve évidemment de retourner en finale NBA avec cette fois l'avantage du terrain. Que ce soit face à Chicago ou face à Indiana. Ça changerait quand même un petit peu les données du problème. Enfin, pour le moment, il faut sortir les Lakers. Mauvais tir, très mauvais tir de Shaquille O'Neal. Il est terminé deuxième de l'élection du play-off du MVP Karl Malone. À bonne distance de Michael Jordan quand même. Qu'il a donc dépossédé de son titre de MVP. Donc on voit la faute de Derek Fisher sur John Stockton. Et deux petits points d'avance pour les Lakers face à Utah. À 5 minutes 54 de la fin de ce premier quartan. Jeff Ornacek profite un bon écran de Ward Esley qui a remplacé John Stockton. Beaucoup d'adresses maintenant pour Utah. Greg Fox toujours intérieur. Il faut aider face à Shaquille O'Neal. Rebond offensif. Et Greg Foster, voilà, c'est l'une de ses forces. C'est un pivot qui court vite et qui peut s'écarter. Il prend tout son temps pour dégainer. Un peu trop de temps, peut-être. Il s'est découvert des qualités de chambreurs face aux Lakers. Parce que dans le match, le premier match, il avait chambré tout seul le banc des Lakers. De manière un peu insolente. Et depuis, les Lakers en ont après lui. Avec ce tir à 3 points réussi par Niel Van Exel qui fait très très mal. Et voilà. Mesley. Belle passe pour Karl Malone. Il y a quand même des positions très très confortables pour les tireurs extérieurs pour Utah. Là, c'était encore une fois Brown Russell. Deuxième panier à 3 points réussi pour Russell. Les Lakers essayent de défendre l'intérieur, mais le problème c'est qu'ils ne sortent pas sur les shooters. Fauder la check sur Nick Van Exel. Alors qu'on revoit la dernière action. Karl Malone a vu Brian Russell. Personne sur lui. Et encore une fois, une action à la limite des 24 secondes. Brian Russell, il avait perdu son poste de starter en profit d'Adam Keef. Et il l'a récupéré depuis le début des playoffs. Et étrangement, comme des joueurs... Il y a beaucoup de joueurs au sein du Jazz qui ont pris une nouvelle dimension depuis le début des playoffs. Comme Howard Isley ou Chris Morris. Foster Tag a remplacé Greg Foster. Et voilà les Lakers qui repassent devant avec ce panier signé. Kobe Bryant lui aussi doit se réveiller dans ses playoffs. C'est certainement le Lakers le plus décevant depuis le début des playoffs. Il avait manqué deux matchs face au Sonics à cause d'une grippe. Et il est revenu pour le dernier match. Et avec un dunk de Brian Russell. Non seulement il tire à 3 points, mais en plus on le sait, c'est un joueur explosif des qualités physiques exceptionnelles pour Brian Russell. Nick Van Exel. Bobby Bryant qui ressort parfaitement. La position était pourtant excellente. Et gros rebond offensif d'Elden Campbell. Et un dunk pour Eldon Campbell qui vient de remplacer Shaquille O'Neal. Eldon Campbell qui fait des tout petits playoffs puisqu'il joue à peine 10 minutes par match. Malone. Il reste 16 secondes dans ce premier quart temps qui était dominé en début par les Lakers et Utah maintenant complètement dans le match. Et bel passe pour Greg Ostertag. Festival de dunk dans cette fin de période. Iceley c'est vraiment la bonne surprise d'Utah puisque c'est le premier joueur capable de vraiment supplé efficacement John Stockton. Quelle bagarre, un point d'avance pour Utah à la fin du premier quart temps. Les Lakers dans leur salle vont souffrir encore une fois. Pourtant ils dominent au rebond, regardez, 15 à 8. Rick Fox à 3 points. Super niveau de jeu maintenant dans cette finale de la conférence ouest. L'adresse extérieure des Lakers, ce sera la clé du match. Puisqu'au niveau intérieur, Ronil a dominé au match 2 et qu'il n'a pas pu compter sur ses extérieurs. Donc il a tendance un peu à forcer son jeu. Encore une passe décisive pour Howard Iceley. Jérisson est reparti avec à peu près le même 5 dans ce deuxième quart temps avec Ostertag et Iceley sur le terrain. Voilà Antoine Carr, le vétéran qui vient faire un peu le ménage dans la raquette. On revoit l'action de Kobe Bryant et la faute de Brian Russell. Un point d'avance toujours pour les Lakers. Les Lakers ont du mal à trouver la fluidité qui fait le succès de leur jeu avec cette défense omniprésente de Utah. Écran d'Antoine Carr pour libérer complètement Iceley. Très, très concentré. C'est lui qui va défendre sur Nick Van Exel. Allez, boum ! Belle passe de Van Exel pour Shaquille O'Neal. Il va falloir que Ostertag soit un peu plus mobile quand même face à O'Neal. Antoine Carr a une faute de Kobe Bryant sur Antoine Carr. C'est sa première faute pour Kobe Bryant. De la risque d'avoir quand même pas mal de pression en ce moment. Les Lakers ne peuvent pas se permettre une défaite à domicile. Le match E3 des séries, c'est pourtant la faiblesse d'Utah. Puisque sur les 4 dernières séries de play-off qu'ils ont disputées, à part la finale, ils ont toujours perdu le match E3. Chris Morris. L'un des hommes en forme et le rebond offensif chanceux pour Ostertag qui fait une bonne passe. Il rate un panier relativement facile Chris Morris. La contre-attaque. Il y a déjà 4 joueurs d'Utah. Kobe Bryant qui ressort. Tire manqué de Nick Van Exel. La contre-attaque avec Howard Isley. On voit qu'il a regardé quand même John Stockton jouer au niveau des passes avec ce rebond. C'est un joueur sobre. Peut-être un peu plus shooter extérieur que Stockton qui a tendance à beaucoup jouer la pénétration. On se demande comment Chris Morris a pu rater ce panier relativement facile. Vous voyez le pourcentage de réussite assez faible, même très faible pour les Lakers. 36% seulement pour l'instant. O'Neill qui s'emmène un peu ballon perdu. Et cette fois Chris Morris ne rate pas son double pas. 5 points d'avance pour les Jazz, ça commence à sentir un peu le roussi quand même. Eddie Jones qui n'ose pas prendre le tir à 3 points préfère insister avec Shaquille O'Neill et il y avait une bonne aide. Et il force Shaquille O'Neill face à Ostertag et Carr. Il s'est pris à deux systématiques sur lui. Et les deux stars du tas sont sur le banc, Malone et Stockton. Et là Antoine Carr était un petit peu surpris par la passe de Chris Morris. Il avait un boulevard pour ça. Il s'y attendait pas du tout. Chris Morris normalement quand il a le ballon il shoot. Il a dû faire deux passes décisives dans sa carrière. Avec un bon tir d'Antoine Carr. Début de deuxième quart temps complètement à l'avantage des Jazz. Qui mène de 7 points 36 à 29. Voilà les stats de Shaquille O'Neill. 3 sur 8. Les Lakers ne devaient pas s'attendre à ce qu'un 5 avec Chris Morris et Antoine Carr leur fassent la Nick à ce point là. Derek Fischer qui a remplacé Nick Von Excel pour remettre un petit peu d'ordre. Les Lakers se pataugent. La crainte d'un organisateur plutôt qu'un scoreur. Ils n'arrivent pas à mettre en place leur système. O'Neill s'impose devant Greg Ostertag. Ostertag qui a un salaire monstrueux. En fait il gagne plus que Karl Malone. C'est paradoxal quand on voit son temps de jeu et son niveau de jeu surtout. Il a signé un contrat l'été dernier après l'euphorie de la finale où il avait effectivement très bien joué. Un contrat de 39 millions de dollars sur 6 ans. Et je pense que les... C'est quelque chose que George Karl, le coach de Sittal a bien souligné. C'est que O'Neill maintenant aime bien dribbler et il n'hésite pas à faire des contre-attaques lui-même. En concluant par des dunks éventuellement. Derek Fischer contré par Ostertag. Vous voyez vous avez dit du mal d'Ostertag. Tout de suite derrière il nous fait un petit contre. Chris Morris. Énorme rebond de Shaquille O'Neill. Rick Fox. Et ça ne fuse pas les contre-attaques, ça c'est bien joué. Et encore un contre monstrueux de Ostertag. Uta ne laisse passer aucune contre-attaque, ils sont toujours bien sur le repli défensif. Shandon Anderson qui ressort pour Antoine Carr et 10 points d'avance pour les Jazz. 8 contre 1. Et une brique de Shandon Anderson. O'Neill n'a pas l'air très très appliqué en défense puisqu'il a quand même réalisé 8 blocs lors du dernier match contre Sittal. Et il en est déjà à 10 blocs sur l'ensemble de la série face au Jazz. Jack Nicholson devient un petit peu plus nerveux. Son équipe fétiche est vraiment à la peine alors qu'on voyait tout le monde est remplaçant des Lakers. Il reste 18 secondes à jouer dans ce deuxième quart temps. 49-42. 7 points d'avance toujours pour les Jazz. Derek Fischer. Kobe Bryant. Et puis toujours des beaux mouvements mais beaucoup trop difficiles pour Kobe Bryant. Complètement ferré dans la défense intérieure. Uta se fait un malin plaisir de le coincer et de l'empêcher de passer à un de ses coéquipiers. Beaucoup de maladresse aussi au lancer franc pour les Lakers, ça se paye toujours très cher en play-off. Il a raté son premier, il réussit le deuxième Kobe. Jusqu'à présent, il se plaignait de ne pas être sifflé bien par les arbitres. S'ils le sont, il faut qu'ils réussissent absolument leur lancer franc. Il reste moins de 4 secondes à jouer. Passe de quarterback de Karl Malone qui a oublié qu'il avait fait beaucoup beaucoup de musculation. Il a envoyé ça dans les tribunes du forum d'Inglewood. Et ça, ça fait partie des futurs bêtisiers de la NBA. Même si Greg Foster est très grand. Ballon perdu. Je pense que s'il l'avait voulu, il aurait pu l'envoyer à l'extérieur de la salle. Les résultats sont les Lakers qu'a eu le dernier shoot. Tire manqué. Tire manqué d'Eddie Jones. Et à la mi-temps, Uta mène toujours 10 points pour Chris Morris à 3 sur 7. Et 3 rebonds, il est bien sorti du banc. Comme toujours depuis le débit de cette série. Et ça va mal pour les Lakers. Regardez la comparaison statistique des remplaçants. Au niveau de Uta, Anderson, Morris, Esley et Eckhart ont été très bons. Ils le confirment encore sur ce match. Waouh ! Shaquille O'Neal est énervée. Son équipe est dominée. Il vient mettre un petit dunk sur la tête de Greg Ostertag. On est à 5 minutes de la fin du 3e quart-temps. Les Lakers sont à peu près revenus dans le match. Mais Uta est toujours là. On parle beaucoup de la métamorphose de Shaquille O'Neal. Et c'est vrai qu'on est beaucoup reproché d'inscrire ses points dans des moments qui n'étaient pas forcément importants dans les matchs. Et là, c'est en train de changer. Gros rebond de Karl Malone après ce tir manqué devant Excel. Et une faute sur John Stockton. Faute d'Eddie Jones. Stockton, un petit peu énervé du traitement de choc subi face à Eddie Jones. Il avait commencé fort la saison parce qu'il avait été élu joueur du mois de novembre. Et pourtant, il n'a reçu aucune voix dans l'élection du MVP. Bien qu'il ait fait une saison assez remarquable. On est un All-Star également. On revoit ce contre-dunk de Mammouth de Shaquille O'Neal face à Ostertag. Il a lancé franc réussi par John Stockton. Toujours ses quatre points d'avance. A part le tout début de match, il a toujours été devant. Rick Fox. Intérieur avec O'Neal. Et il a forcé pourtant avec son petit mouvement favori. Il a attendu trop longtemps avant de déclencher son mouvement. Il y a manqué d'Ornacek. Un ballon qui brûle les mains. La contre-attaque Eddie Jones à trois points. Ça c'est très très bien joué. Jerry Sloan est obligé de demander un temps mort. Les Lakers sont revenus à un point sur ce panier à trois points. A trois points signé Eddie Jones. Ils avaient bien négocié le deuxième match pendant les trois premiers quart temps en fait. et ils ont fini par exploser dans le dernier quart temps. Peut-être que le fait d'être dans leur salle ça va changer des choses. La contre-attaque. La contre-attaque. La contre-attaque. Ça va fuser avec une faute sur Nick Van Exel. Faute de voir d'Hesley. Je crois que c'est un peu la tactique de Utah de ne rien laisser passer. Aucune contre-attaque. Aucun panier facile. Alors qu'on va voir le tir manquer de Karl Malone. Un peu indiscutable. Rien à redire de Hesley. Mais c'est une bonne faute. Puisque Nick Van Exel n'a pas réussi le panier de Lancer Franc pour le meneur des Lakers. Assez maladroit aujourd'hui. Il a réussi en fait son premier tir à trois points et depuis plus rien. On a beaucoup parlé de lui comme le shooter décisif des Lakers. Mais c'est vrai qu'en playoff il est à 34%. Et il n'a jamais été décisif dans aucun match. Beaucoup de points marqués par les Lakers sur contre-attaque. 13, 4 seulement marqués par les Jazz. Je veux beaucoup plus ordonner. Avec une faute offensive sifflée contre Karl Malone. Ça ne va pas vraiment être du goût de Malone. Mais on voit qu'on est à Los Angeles aussi. Delta Center ça n'aurait peut-être pas été sifflé ça. On parlait tout à l'heure du salaire de Karl Malone. Et c'est vrai que cette semaine il s'en est plein. Et il a annoncé qu'il allait peut-être changer de club. On parle de lui à Portland ou à Seattle. Qui ne sont pas forcément des villes très attractives. Mais il a dit qu'il voulait absolument y aller parce qu'il aimait la pluie. Greg Ostertag est allé placer pendant ce temps-là un petit dunk. Prove que les Jazz peuvent être spectaculaires. Beau mouvement de Shaquille O'Neill. Il est passé de l'autre côté face à Ostertag. Tout à l'heure il avait raté en passant côté droit. C'est ce fameux jeu de patience qu'est l'attaque du Tart. Ils prennent leur temps et ils attendent qu'il y ait un shoot ouvert qui se présente. Bonne défense de Chris Morris sur Rick Fox. Retour d'Antoine Carr à la place d'Ostertag pour aller continuer de mettre une énorme pression sur Shaquille O'Neill. Il y a une grosse rotation, des pivots en fait. C'est ce qu'a bien dit Jerry Sloan. C'est qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens physiques de stopper O'Neill. Mais en tout cas ils avaient au moins 18 fautes à dépenser sur lui. Et qu'ils allaient bien s'y employés. Toujours un point d'avance pour les Jazz. Les Lakers à 7 sur 15, les Jazz à 7 sur 17. Il ne faut pas dire que les deux équipes sont très très à droite dans ce carton. A l'image de Jeff Ornacek. Ornacek il était réputé lui comme le shooter de Utah et là il prenait des playoffs un peu difficiles. Il y a manqué d'Eddie Jones ça. Les deux équipes tentent le chaos. Ça c'est bien joué. Ornacek. Oui belle passe. Tranquillement pour Karl Malone. Toujours bien placé. Rick Fox à 3 points. Et les Lakers en ce moment ratent des occasions énormes. Quelle relance ! Et le panier va être accepté bien sûr. Superbe action des Jazz. Panier accepté à Chris Morris. On a beaucoup parlé du fameux pick and roll de Utah. Mais en fait Jerry Soom l'expliquait assez intelligemment. Depuis le début de la série ce qui a fait la différence c'est justement le jeu de transition d'Utah et du Jazz. Et en fait on a un peu l'impression que le Jazz réussit en jouant à la manière des Lakers. C'est à dire en jouant avec du jeu rapide. Mouvement jordanesque pour Shaquille O'Neal. Ce n'est pas qu'un dunker alors qu'on a aperçu Magic Johnson. Pas très très serein lui non plus. Regardez ce superbe mouvement de O'Neal. On passe à Antoine Carr pour éviter son contre. Et les coeurs sont toujours trois points derrière. Esley. Alden Campbell est devant Ward Esley. On est patient. Antoine Carr contre. Allez faut que ça fuse cette contre attaque. Et il n'aura pas la faute devant Excel entre deux. Pas du tout du goût de Jack Nicholson évidemment. Il a réclamé une faute. On va le revoir. Oui il y a une faute indiscutable. Retenez le poignet Ward Esley. Pas une fois il a eu le ballon. Kobe Bryant. Faute de Chris Morris sur Kobe Bryant. Toujours discret quand même. Lakers provoque pas mal de fautes mais dénoncer franc c'est vraiment un problème. On va envoyer le contre de Kobe Bryant sur Antoine Carr. Il doit être assez frustré quand même Kobe Bryant dans ses playoffs. Lui qui a réussi quand même une énorme saison pour sa deuxième année en NBA. Allant passé paradoxalement, Delares lui avait laissé un peu carte blanche pendant les playoffs. Il lui avait donné des ballons en fin de match. Des ballons un peu brûlants. Et cette fois-ci, il joue très peu. Il sort du banc. Et c'est plutôt un joueur d'appoint qu'un joueur vraiment décisif. Le contre a été refusé. Le panier a été accepté bien sûr. 21 secondes. Alors on excel. Ce qui va nous réussir. Un panier à 3 points comme il en a l'habitude. Au buzzer. 6 secondes pour le tir. En tout cas, il le cherche ce tir à 3 points. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il fait pratiquement un airball. Pas très très bien joué sur cette ultime action. Et les Lakers sont toujours menés malgré les 27 points. Et les 9 rebonds de Shaquille O'Neal. Avec un pourcentage un petit peu supérieur à 50%. Karl Malone, lui, est un peu plus discret qu'à la coutumée. 16 points. C'est vrai que O'Neal est toujours virtuellement inarrêtable. Mais les Lakers n'arrivent pas à trouver un shooter providentiel qui pourrait s'enflammer et rentrer 2 ou 3 tirs à 3 points qui les relancerait complètement. Karl Malone qui redonne 7 points d'avance. Il reste un petit peu plus de 10 minutes dans le quatrième quartan. Panier accepté à Kobe Bryant. Antoine Carr n'est pas d'accord évidemment. Regardez le mouvement de Kobe Bryant. Et la faute d'Antoine Carr, il va être au lancé, Franck Kobe. N'oubliez pas dans l'autre conférence, la conférence Est. Chicago joue cette nuit à Indiana. Chicago pour l'instant mène 2 manches à rien. Et ça sera un match très très difficile au Market School Arena. C'est une série très défensive avec les Pacers. Les Bulls qui ont pas mal de problèmes en attaque et qui s'appuient beaucoup sur leur défense à ce moment. Jordan est quand même égal à lui-même. Il a encore mis 41 points lors du deuxième match. C'est vrai que Jordan est très fort mais le reste de l'équipe a pas mal de problèmes. Notamment au niveau de l'adresse. Shaquille O'Neal qui remplace Eldon Campbell à l'approche du Money Time. Karl Malone n'est pas sur le terrain. Foster Tag et Foster sont en même temps sur le terrain. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a de beau faire. Eddie Jones est allé déposer ce ballon. 90 à 76. C'est ce jeu là que les Lakers n'arrivent pas à développer. Un jeu rapide avec des passes, beaucoup de passes. Et des espèces de backdoor qui se terminent souvent en alley-oop ou en panier spectaculaire. Foster, trois jours sur lui. Howard Esley, un tir à trois points, quasi impossible. Et rebond pour Shaquille O'Neal. Les Lakers qui n'arrivent pas à mettre le feu à ce match en fait. Bonnexel qui force et ballon gagné par Esley. 4 sur 12 à trois points pour les Lakers. Hutan n'a jamais mené de plus de 5 points je crois dans le match. Et pourtant on les sent sereins, on les sent mettre de la situation. Et on a vraiment du mal à imaginer que les Lakers puissent revenir. Peut-être en gagnant des ballons, oui avec une faute. Comme vous disiez tout à l'heure Thomas, jamais une contre-attaque facile. Tout est contrarié par les Jazz. Et on va voir ce panier étonnant d'Edley Jones sur la passe de Shaquille O'Neal. On a beaucoup reproché à Edith Jones par le passé d'être un joueur un peu lymphatique en play-off qui ne prenait pas ses responsabilités. Et c'est vrai que la série précédente face à Seattle a servi de révélateur pour lui. Bon là il est encore un peu en demi-teinte. Petit bras rouler de Shaquille O'Neal. Très efficace en attaque aujourd'hui O'Neal. Mais ça ne suffit pas, les tireurs extérieurs pour l'instant sont maladroits pour les Lakers. Ce qui explique la domination des Jazz. Peut-être la possibilité pour les Lakers d'en revenir à égalité avec les Jazz. Kobe Bryant. Il va insister avec O'Neal. Tire un peu court de O'Neal, ça retombe dans les mains de Greg Ostertag. Qui pourtant pas très très loin du panier. Toujours deux points d'avance pour Utah mais ça devient de plus en plus chaud. Wow, extraordinaire. Sandon Anderson. Et il est parti ligne de fond, il est allé claquer un dunk d'enfer. Le frère de Willi Anderson qui jouait cette saison à l'AEC en Grèce. Voilà, enfin un petit tir à trois points pour Eddie Jones. Toujours le coup d'œil au score. C'est un match qui va être très très serré jusqu'au bout, 84-83. Vous connaissez l'importance de ce troisième match. Malone avec encore Sandon Anderson. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi De Lares s'obstine à vouloir laisser Roberto Ri en défense sur Karl Malone. Parce que Roberto Ri est un très bon joueur mais il n'a pas du tout la densité physique nécessaire pour défendre sur Malone. On y est là. Il allait faire plier le panneau d'Inglewood après ce premier tir forcé. Il a pris le rebond offensif. et là Brian Russell s'est heurté à un camion, Sturtag est allé tout de suite calmer Brian Russell un petit peu de trash talking entre les deux joueurs il a vaguement essayé d'aller défier O'Neal mais dès que O'Neal s'est retourné il est tout de suite parti c'est dit là c'est un peu trop gros pour moi Don Stockton, il a repris la baguette il y a toujours des passes, il y a toujours un joueur libre là c'était Shandon Anderson qui réussit un festival dans ce quatrième quartan c'est vrai qu'avec ses tangles de caméra on voit mieux la façon dont Utah développe ses systèmes avec des écrans, chaque joueur participant à l'action la tentative d'aller-hoop hallucinant, complètement manqué un rebond pour Karl Malone oh quel mouvement, quel mouvement de Brian Russell une équipe d'Utah en pleine confiance tous les joueurs réussissent des paniers fabuleux en ce moment je peux dire qu'à l'actif du roster d'Utah il y a plus de 800 matchs de play-off ils commencent à bien connaître cette période de l'année belle passe pour O'Neill c'est O'Neill qui permet aux Lakers de ne pas être décrochés mais il n'y a pas quelqu'un qui leur permet vraiment de passer devant et encore un panier accepté pour Shandon Anderson en fait c'est la faillite des meneurs et des ailiers pour les Lakers c'est la faillite des meneurs face laser encore une fois et en se reculant à la manière un peu d'un Michael Jordan à Shandon Anderson auteur d'un énorme quatrième carton un petit coup d'oeil au chrono regardez le duel entre Malone et Ori mauvaise passe une interception de Shaquille O'Neill 4 points d'avance 2 minutes 08 à jouer Roberto Ri va prendre le tir à 3 points et les Lakers qui n'arrivent pas à passer devant la contre-attaque là il y a Karl Malone qui nous a fait son fameux coup du genou en avant il a envoyé voler son défenseur spécialité perforation de la poitrine tout ça en toute impunité Brian Russell à 3 points oh la 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 que ça fait mal que ça fait mal il est à 100% de réussite à 3 points Brian Russell il reste une 30 et Utah à 7 points d'avance celui-là fait très mal c'est assez fascinant la manière dont les joueurs du banc d'Utah sont un peu lymphatiques pendant la saison et durant les playoffs prennent une dimension assez étonnante au contraire justement des joueurs du banc des Lakers qui sont complètement apathiques le geste parfait de Brian Russell c'est de loin avec Karl Malone le joueur le plus athlétique en tout cas au niveau des ailiers de cette équipe d'Utah regardez d'ailleurs en parlant d'empathie voilà le banc consterné des Lakers le public qui commence à quitter la salle Jack Nicholson qui souffle l'écart n'a fait que se creuser il reste 15 secondes une succession de lancers francs totalement en faveur d'Utah beaucoup de fautes provoquées par les Lakers pour essayer d'arrêter le chrono les Lakers jouent l'Arbatou une tactique qui n'a pas réussi dans la mesure où Utah est resté très performant au lancers francs 24 sur 29 au niveau des lancers francs alors que les Lakers eux ont été assez catastrophiques ils en ont raté 15 dans le sillage de Chiquille O'Neill qui termine à 5 sur 13 au lancers francs on se demande si un jour il arrivera à progresser à ce niveau là on croyait un peu en fin de saison régulière qu'il avait réussi à trouver la mire il aura quand même pris 15 rebonds mais en tout cas les Lakers qui vont s'incliner dans leur salle et ça va donc permettre à Utah de mener 3 manches à rien prochain match des Lakers dimanche dans l'après-midi ici à Inglewood le match de la dernière chance et là c'est un défi incroyable qui commence pour les Lakers puisque je me disais tout à l'heure jamais une équipe n'a réussi à remonter un déficit de 3-0 dans une série de play-off Karl Malo ne lancé fin il avait été assez discret en première mi-temps beaucoup plus performant en deuxième O'Neill s'est dit si je sors des matchs de Mammouth et que ça ne sert à rien je ne vois pas comment on va s'en sortir avec ce score de 109 à 98 en faveur d'Utah grosse démonstration quand même de puissance des Jazz et surtout grosse démonstration collective avec 39 points chez Killoni il a quand même de quoi être déçu voilà c'est terminé pour la NBA cette semaine n'oubliez pas tout de suite la finale allée du championnat de France de basket un match explosif entre Pau et Limoges Bye Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...